salut à tous c'est la chaîne review 911 je voulais faire une vidéo comparatif entre une pipe maïs missouri merchaume et une pipe maïs chinoise classique pour un peu débattre des de la qualité et de l'intérêt de l'une et de l'autre parce qu'on trouve les deux assez facilement donc bon quand on regarde derrière on peut pas se tromper made in china au moins ils manquent pas sur la marchandise et de l'autre côté on a le joli logo missouri merchaume corncob bon tout de suite quand on les sort quand on les sort du paquet on voit tout de suite la différence de qualité on en a une qui va avoir une finition presque vernis je sais pas qu'est ce qu'ils utilisent comme 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 produit pour cette on dirait de la cire en fait on dirait que c'est un peu ciré quoi c'est très beau elle est beaucoup plus lourde que la pipe chinoise alors mieux fini oui moi ça m'est souvent arrivé de voir des des petites ébavures à faire au niveau de l'embouchure en plastique ou de la je pense que ça des dépôts de cire que j'ai des fois sur le sur le manche quand je les achète pardon bon sinon en tout cas voilà qualité alors c'est sûr qu'en tenue de bouche elle est un peu plus lourde c'est ce sera un peu moins confortable qu'une que la version chinoise alors c'est pas le cas pour ce modèle là mais pour les pour les autres modèles de missouri merchaume que j'ai l'embouchure est plus souple donc je sais qu'il y en a qui aiment moins ça centaure on avait parlé centaure lg je sais qu'il n'était pas très fan du côté un peu mou alors le côté mou je crois qu'on l'a plus sur les les modèles orange orange jaune vous savez quand un bec un bec en translucide ça doit venir je pense de l'origine du plastique tout simplement moi je préfère je préfère quand c'est légèrement légèrement souple en bouche mais bon alors après on a une différence au niveau du foyer je vais vous montrer je sais pas si vous allez voir voilà sur celle de gauche on va avoir le le tuyau qui va qui va s'arrêter qui va s'arrêter ici en fait je sais pas du tout si vous le voyez là je pense que vous le voyez voyez il s'arrête bien avant le le foyer le foyer qui lui va être blanc donc je pense que c'est le gros point faible des des pipes chinoises c'est que le coeur du foyer à mon avis est assez fragile de toute façon c'est la fragilité des pipes maïs à la base mais sur les pipes chinoises ça doit être encore plus vrai et alors là comme le foyer un peu plus épais un peu plus profond à mon avis on va pas voir grand chose voyez et là on arrive à le voir légèrement ça arrive beaucoup plus loin en fait la tige que je tiens par le par le pouce arrive vraiment presque jusqu'au bout c'est encore plus flagrant sur ma mode sur mon modèle un jaune mais voilà ce qui permet à mon avis aussi de protéger le coeur du foyer donc à mon avis voilà le le coeur du foyer sur une missouri mère chaume va être beaucoup mieux protégé que sur une pipe chinoise après c'est sûr qu'une pipe chinoise va être beaucoup plus légère on a un aspect qui va être vraiment beaucoup plus brut moins travaillé que sur la modèle à 15 euros on va on va parler un peu prix aussi donc une missouri mère chaume c'est 14 15 euros à peu près et celle ci ça doit coûter dans les 1 euro quoi on en trouve à moins d'un euro sur sur aliexpress donc c'est vrai que pour avoir le côté vraiment brut épis de maïs voyez on entend le bruit des des petites des petites alvéoles du maïs cela donc là effectivement on le voit que c'est brut il n'y a pas de traitement il n'y a rien du tout alors à mon avis à la longue ça doit beaucoup plus s'user que que celle de gauche voilà tout dépend de l'usage que vous en avez mais moi personnellement c'est un modèle donc le modèle chinois je le dédie beaucoup plus pour quand je vais à la pêche quand je vais me balader avec le chien si je la fais tomber par terre on s'en fou voilà alors que celle ci bon ça reste ça reste quand même une pipe plaisir vraiment c'est pas une pipe comment dire outil quoi c'est vraiment mais c'est voilà c'est là par contre c'est vrai que c'est le bel objet pour le prix voilà c'est que c'est une pipe déjà qui va qui peut vous durer quoi alors que celle ci bon alors les deux je les ai eus récemment donc je peux pas voilà ce que je vous dis c'est apprendre avec des pincettes mais mais voilà si vous vous posiez la question de savoir voilà la différence entre les deux voilà alors il y en a une qui fait le boulot qui va peut-être moins tenir longtemps que que prévu alors l'astuce aussi pour pas abîmer vos pipes maïs c'est de les tenir par par ici là où j'ai mon pouce gauche quand vous voulez démonter l'embout si vous la tenez ici pour démonter l'embout vous risquez d'avoir tout qui vient avec ça c'est quelque chose dont on n'a pas forcément l'habitude mais voilà prenez l'habitude quand vous voulez les démonter vous les démonter comme ça vous les démontez pas comme ça ça vous permettra de les garder un peu plus longtemps voilà c'était pour une un petit point comparatif entre ces deux pipes voilà il ya de l'intérêt pour les pour les deux si si c'est quelqu'un qui veut qui veut vraiment juste essayer la pipe sans sens sans ruiner alors vous allez me dire 15 euros c'est pas cher non plus mais bon quand quand on prend du tabac déjà si on veut mettre un tabac qui est qui n'est pas trop mauvais dans une pipe déjà on en a pour 15 20 euros donc après il reste peut-être pas forcément beaucoup de sous pour la pipe donc donc voilà ça peut ça peut dépanner et voilà moi je trouve que c'était intéressant d'avoir les d'avoir les deux de pouvoir de pouvoir comparer alors par contre comme je vous dis faites très attention au foyer de la pipe de la pipe chinoise qui à mon avis est très fragile voilà je vous dis à plus sur la chaîne je vous dis à plus sur la chaîne bon